Je pense que du temps du communisme, moi je n'ai pas vécu, parce que je vivais en France, je pense que c'était un discours universitaire, c'était une bureaucratie qui savait tout sur tout et qui savait tout ce que tout le monde devait faire. Donc chacun était à sa place, alors il y avait des dissidents, des gens qui refusaient, qui étaient éventuellement assimilés à des malades mentaux, comme ça se faisait en Union soviétique, mais globalement tout le monde avait sa place, parce que c'était un discours universitaire où il y avait ceux qui savaient et les autres, il y avait une hiérarchie dans le savoir et comme ça. Et du coup l'école était à l'unisson, c'est-à-dire effectivement on enseignait, pourquoi pas Karl Marx à la maternelle, ce qui est une absurdité, j'exagère à peine, donc on avait comme ça le savoir officiel, et c'était un discours universitaire généralisé. Depuis ce discours, ce régime s'est effondré, et probablement qu'il y a une crise, c'est-à-dire que par quoi le remplacer ? Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive en tout cas en Occident, en France en particulier, on arrive à une psychiatrisation de plus en plus de l'enfance, c'est-à-dire comme il y a une crise de l'enseignement, que les enfants reçoivent de moins en moins, ou refusent le savoir, ils ont des troubles du comportement, et on psychiatrise ces comportements, on dit que ce sont des malades, ce sont des hyperactifs, ce sont des troubles oppositionnels avec provocation, ce sont des bipolaires, enfin on donne tout un tas d'étiquettes à des enfants qui ont des comportements de refus, de refus de l'autorité, de refus du système éducatif, du refus du système familial, etc. Et du coup cette psychiatrisation est très dangereuse, est très nocive et très stigmatisante, mais surtout ça empêche les innovations pédagogiques, c'est-à-dire qu'au fond on ne s'interroge plus sur comment on enseigne aux enfants. Il fut une époque où dans les années 60-70 il y avait énormément d'innovations pédagogiques, on cherchait à comment enseigner au mieux aux enfants. Les endroits où on continue à faire des innovations pédagogiques, c'est là où il y a le moins de diagnostics psychiatriques, comme par hasard, c'est-à-dire quand l'institution se met en cause, quand l'institution innove, en particulier sur la transmission du savoir, et bien l'institution scolaire, parce que c'est ça votre question, et bien on s'aperçoit qu'on a moins tendance à avoir des comportements aberrants de la part des enfants, et on a surtout moins tendance à les étiqueter psychiatriquement, parce que justement l'institution ouvre le dossier, je dirais, de la pédagogie. Donc ça se pose peut-être particulièrement dans les sociétés ex-totalitaires, et sachez qu'en France, où on n'avait pas une société totalitaire, on avait les mêmes problèmes, c'est-à-dire que la recherche pédagogique est de moins en moins favorisée. Maintenant, bon, s'il y a un comportement de l'enfant qui ne va pas, c'est que l'enfant est malade. Ce n'est pas que l'institution se pose des problèmes, c'est que l'enfant est malade, donc il faut le soigner, éventuellement lui donner un médicament, parce que s'il est malade, c'est probablement son cerveau qui dysfonctionne. Je caricature, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et en plus, il faut se mettre à la place des professeurs qui ont des tas d'enfants, qui ont des tas de comportements hors de contrôle, et du coup, c'est logique qu'ils réclament qu'on calme le jeu, et pourquoi pas qu'on donne des médicaments. Ce n'est pas des gens méchants, mais ils ne peuvent plus travailler. Il y a une telle... Et moi, je répète, ça tarie complètement l'innovation pédagogique, ce qui est un drame. Parce que précisément, comme le disait Anna Arendt, l'une des plus belles choses qu'on puisse... L'enfant qui vient au monde, il reçoit en héritage tout le savoir, il reçoit en héritage tout ce qu'on va lui transmettre, et si on ne sait plus comment le transmettre, la société va être de plus en plus problématique, parce que la transmission du savoir, et les modalités de transmission du savoir, c'est un renouvellement de la vie, un renouvellement de la vie sociale, qui est absolument indispensable. On ne peut pas laisser simplement la technique évoluer. Il faut aussi que les gens prennent en compte la façon dont on transmet cette technique, le pourquoi on transmet cette technique. Comme disait Rabelais, science sans conscience est la ruine de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la science et la technique soient, je dirais, ne pas contrôlées, parce que c'est absurde, et qu'ils soient quand même agrémentés d'une réflexion sur la façon dont on transmet le savoir, en particulier avec les nouvelles technologies, les nouveaux instruments de communication, c'est très important, et on pourrait les utiliser pour des fins pédagogiques, et actuellement, on en parle uniquement en termes d'addiction. On dit les enfants, les adolescents en particulier, sont addicts, mais on n'en parle plus du tout en termes de, ou de moins en moins, en termes de techniques qui permettent justement des nouvelles approches pédagogiques, qui permettent des nouvelles approches du savoir, etc. C'est dommage, mais ça peut se modifier. Donc votre question, c'est à ça que ça me fait penser. Peut-être pas le sens de votre question, mais c'est comme ça que je l'entends. C'est à ça que je l'entends.